Et voilà. Avec ça, le rhume partit en moins de trois jours. Merci docteur. Je vous en prie, je fais que mon métier. Pendant que je vous tiens, vous seriez pas un peu stressé en ce moment ? Pas plus que d'habitude. Il y a bien le travail qui est un peu pesant, mais... Je m'en doutais. J'ai le nez. En même temps, c'est le mal de notre société, hein. Vous fumez. Ah non. Va falloir sérieusement y penser, là, hein. Ah bon ? Bien sûr. Le tabac est un très bon anxiolytique et antidépresseur, qui plus est. Vous déprimez des fois, non ? Non, pas plus que ça, ouais. Depuis quand vous n'avez pas fumé ? Depuis toujours. Ah oui, en effet. Bon. Reprenons depuis le début. Vous avez déjà pensé à commencer ? De quoi ? La cigarette, évidemment. L'essentiel, c'est d'en avoir l'envie. De commencer ? Vous avez jamais essayé de fumer ? Il y a bien eu une fois, l'anniversaire d'une pote Cathy, voilà, on était bourré, on a essayé, c'était vraiment pas bon, quoi. Bon, on ne parle pas de zéro, vous buvez de l'alcool, déjà, ça c'est un bon point, on y reviendra. Je comprends pas, docteur. Normalement, c'est pas... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ne fumant pas, vous jouez avec votre mort. Non mais je ne rigole pas. Et puis regardez-vous. Vous n'avez pas l'impression de vous ennuyer, de n'avoir aucune classe, quand vous écoutez parler quelqu'un, comme ici. Vous n'avez rien dans les mains, vous ne vous sentez pas idiot. J'avais jamais vraiment pensé jusque-là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous prescrire, pour commencer doucement, 3 cigarettes par jour, après les repas, ou le matin un petit déjeuner avec le café, c'est la meilleure. J'apprécie ce que vous faites, docteur, c'est très gentil, mais je n'aime vraiment pas le tabac. Ah mais rassurez-vous, il y en a pour tous les goûts. Vous, vous êtes du genre à commencer par des menthols, hein ? Bon, elles ne sont plus remboursées depuis avril, mais si je vous mets les génériques... Écoutez, docteur, j'apprécie ce que vous faites, mais je ne suis vraiment pas sûr que ça met... C'est simple, jeune homme. En soirée, vous ne fumez pas, vous êtes isolé du groupe. Votre stress augmente, vous n'avez rien pour le calmer. Une fois, deux fois, la troisième, c'est dépression et suicide. Vous voyez, vous déprimez déjà. Ah bah là, ouais. Deuxième cas de figure. Vous fumez. Vous êtes au centre du groupe. Vous diminuez votre stress et augmentez votre charisme. Vous augmentez par la même occasion vos liens sociaux et attirez la jante féminine. Vous avez une copine ? Non. Eh ben voilà. Autre exemple. On se croise dans la rue. Il n'y a que vous et moi. Je veux m'allumer une cigarette. Je n'ai pas de feu. Qu'est-ce que je fais ? Vous me demandez du feu. Exactement. Je vous demande du feu. Et si vous ne fumez pas, que se passe-t-il ? Je vous réponds poliment que je ne fume pas et que je n'ai pas de feu. Vous vous rendez compte ? C'est peut-être l'amour de votre vie qui vous passe sous nez là, mon garçon. Et là, c'est qui qui a l'air d'un con ? Non, mais vu comme ça, c'est sûr. Mais on m'a dit qu'il y avait des complications à fumer. Et on m'a dit, on m'a dit, vous savez, comme tout traitement digne de ce nom, il y a des effets secondaires. Mais bon, rien de bien méchant. Comme quoi ? Tout douloureuse, insuffisance respiratoire, bronchite à répétition, diminution de la libido, des capacités musculaires, emphysènes, cancer de la gorge et des poumons. Deux simples petits tracas que je m'engage à traiter avec professionnalisme et régularité. C'est gentil docteur. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Au 1er janvier, il sera interdit de ne pas fumer dans les lieux publics. Je vous prescris 3 cigarettes mentholées par jour à prendre en fin de repas avec le dessert, c'est très bien. Plus un patch nocturne de 22 mg à placer avant d'aller vous coucher. Sinon, vous risqueriez de vous déshabituer, ce serait dommage de gâcher tous ces efforts. Une brune dès les premiers symptômes de stress ou de dépression, n'hésitez pas. Et puis, on se revoit dans 15 jours pour votre renouvellement. On fera un petit bilan et à ce moment-là, on modifiera la posologie si besoin. Merci docteur. Et si un jour vous avez du mal à fumer, vous appelez ce numéro. C'est des pros les mecs, ils savent ce qu'ils font. Quand on est mal dans sa peau comme vous, il faut savoir prendre les devants. Allez, courage. Merci docteur. Bonne journée. C'est ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui pour garder son boulot. Qu'est-ce que je fais ? Je suis un peu plus cher. Je suis un peu plus cher. Je suis un peu plus cher et je suis un peu plus cher. Je n'ai pas le temps pour faire des vies. Le temps pour faire des vies. No, I am a respectable doctor But I have a lack of empathy I don't really care of people Really care of people